bonjour à toutes et à tous très contente de vous retrouver ce matin pour une petite création facile et rapide on y va à la dernière vidéo je vous avais montré comment réaliser votre patron d'ailleurs c'était très facile un modèle qui franchement épouse très bien le visage et donne une très belle forme à vous bien sûr de choisir si vous voulez le faire pour un enfant ou pour adulte pour ma part je vais faire la taille m quelle que soit la taille vous devrez couper deux fois tissu et deux fois doublure votre morceau du tissu plié en deux place et tracé et couper et vous faites la même chose pour la doublure conclusion deux fois dessus et deux fois doublure comme je vous l'avais promis nous allons coudre à la main vous aurez enfilé votre aiguille fil double un nœud à l'extrémité et nous allons tracer la valeur de cette couture à l'aide de votre patron mesurer 8 millimètres de là de là et de là vous posez votre patron et vous tracez vous aurez ça vous l'avez fait sur la doublure et vous faites la même chose sur votre tissu principal ceci va vous aider pour la couture nous allons coudre cette partie épinglé les deux morceaux endroit contre endroit vous faites la même chose pour la doublure endroit contre endroit ici vous allez commencer impérativement en ayant fait votre nœud n'oubliez pas vous n'aurez plus qu'à venir et suivre vous tracez le départ doit être bien maintenu c'est à dire n'hésitez pas à faire deux points voire trois au départ et après vous allez continuer avec des petits points essayez de les faire très serré arrivé au bout n'oubliez pas de faire la même chose que vous avez fait au départ c'est à dire venir et faire plusieurs petits points à la fin et fermez avec une boucle ceci afin d'éviter que votre point se défait vous faites la même chose avec le tissu principal et le fait d'avoir tracé et de n'avoir plus qu'à suivre votre ligne vous permet d'avoir quelque chose de très régulier ouvrez cette couture avec le faire à repasser faites la même chose pour la doublure bien l'écraser nous allons maintenant coudre cette partie et par la suite celle d'en bas la pointe sur la pointe endroit contre endroit épinglé vous faites la même chose et à la fin idem un bon nœud pour sécuriser la couture c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à faire deux trois points à chaque extrémité j'insiste parce que c'est vraiment très important faire la même chose pour le bas bien renforcer au niveau de du nez avec deux trois points et vous faites bien sûr la même chose au niveau du monton vous n'aurez plus maintenant que à retourner sur l'endroit grâce à votre petite ouverture vous passez le tout repassez convenablement car le faire va jouer un rôle très important vous aurez ce résultat nous allons attaquer les finitions celui ci est fait avec une machine à coudre donc j'avais fait une surpiqure et c'est la surpiqure que nous voyons ici qu'on nous allons faire à la main grâce au fil de broderie à l'aide d'une grosse aiguille donc je vais faire quelque chose de très simple juste des petits points n'oubliez pas arrivé à l'extrémité de la pointe un double point et un nœud le fil que vous venez de passer donne un petit relief une très belle finition à l'envers que à l'endroit nous allons faire maintenant l'extrémité continue avec le fil normal vous allez venir travailler sur l'envers pliez le bord à 5 mm et à 1,5 épinglez et faites la même chose pour l'autre extrémité vous allez coudre ce petit côté et vous laissez cette ouverture je traverse les deux morceaux et j'ai fait des points bien serré et vous allez remarquer comme moi que les points sont visibles faire des points par dessus afin de camoufler la couture pour les attache à vous de voir si vous optez pour l'élastique autour de l'oreille ou les attache derrière la tête pour ma part je préfère des liens je vais vous dire pourquoi cela me permet à la fois de régler pour l'oreille fait tout simplement un nœud je le rentre à l'intérieur ici je le sécurise par un tout petit point je l'attache de cette façon et derrière c'est toutefois je me trouve dans un endroit où je n'ai pas réellement besoin de le porter je n'aurais plus qu'à l'enlever et je l'aurai ainsi toujours autour du cou pour ma part j'aime bien accessoiriser mais ça c'est personnel donc je fais des petits attaches comme ça avec des pingles à nourrice cela me permettra de les enlever facilement et les remettre au lavage je vous dis à bientôt en attendant notre prochain rendez vous n'oubliez pas au passage un petit like un commentaire et surtout abonnez vous